Alors que les premières enveloppes sont comptées, le principal enseignement de ce second tour à Tzontz a pour le moment, c'est que l'on a beaucoup voté. Une participation plus forte que les 75% du premier tour, qui ne surprend pas Georges Fahni. Le candidat sorti en tête en mars avec plus de 43% des voix, est un ancien de la majorité municipale qui a pris ses distances depuis. Pour ce second tour, ce médecin à la retraite a même fait union avec Antoine Carli, troisième homme de l'élection et opposant historique. Vous êtes tendu ? Pas du tout, ce n'est pas ma nature en tant qu'ancien médecin, je l'ai vu d'autres et ce n'est pas une élection qui me fera choisir d'avis. Son devoir de citoyen, c'est au village, à Tzontz, que Nicolas Kouk il a accompli ce matin. Au premier tour, le leader de la liste à Percambia, où apparaît également le député PNC Paul-André Colombagne, est arrivé second avec seulement 8 voix de retard sur Georges Fahni. Pour autant, Nicolas Kouk il veut lui aussi rester serein. Une forte mobilisation jusqu'à présent, ce qui est très bon signe, puisque la démocratie fonctionne bien sur Tzontz et donc on est très satisfait de ce démarrage. Tzontz, c'est un territoire qui s'étend sur une large superficie, des montagnes de l'Altaro qu'à jusqu'à la plage de Pinarello. Une commune de 2400 inscrits, où l'ancien premier magistrat Henri Paul Agostini ne se représente pas, et qui aura donc un nouveau maire ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada